Bonjour à tous mais je crois que la question elle en fait on la pose tous comme ça et moi j'ai commencé évidemment comme ça mais il faut la retourner en fait c'est assez qu'est ce qui peut bien non la vraie question c'est qu'est ce qui peut bien empêcher des intellectuels de participer à ce genre de choses parce que si vous regardez un peu toutes les toutes les séquences de massacres de masse qui se sont passés au 20e siècle vous trouverez toujours des intellectuels à la racine de la chose pour le rwanda vous avez tous ces géographes que outou qui ont été formés à qui ont été formés en belgique vous avez l'académie des sciences serbes pour tout ce qui concerne les plans de servisation et d'épuration ethnique en bosnie vous savez très bien que les gens qui étaient autour de vraiment vous entendez pas au fond de la sac voilà allez d'accord tu le prends mais il est vraiment horreur de ça parce que vous entendez toujours alors voilà vous entendez je déteste les micros parce que quand j'étais jeune vous avez été guitariste et chanteur et ça marchait jamais voilà c'est pas un militaire qui dit que les transmissions ça déconne toujours 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 est il ce que j'étais en train de vous expliquer que quand on prend toutes les séquences de violences extrêmes du 20e siècle on trouve toujours des groupes d'intellectuels à la racine ce que l'appareil idéologique d'état qui explique accompagne légitime les choses et évidemment le nazisme ne fait pas est loin de faire exception alors je suis pas le premier à avoir mis en évidence ces gens là on est un groupe quand même de deux spécialistes de ces questions là la seule de la première fois qu'on a mis en évidence l'existence de ce groupe c'était à nuremberg bien au moment du procès des aides à scopone je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est que les aides à scopone c'est des groupes mobiles de turistes espèce d'escadron de la mort si vous préférez donc il est mon powerpoint en fait j'ai eu de la promotion donc donc les aides à scopone sont des escadrons de la mort ces escadrons de la mort les hommes dont nous sommes en train de parler ont constitué la colonne vertébrale de leur encadrement et au procès de ces aides à scopone le procureur qui est par un type très très brillant procureur américain n'a pas pu faire autrement de regarder le plus jeune et le plus non pas le plus jeune mais le le plus élevé en grade qui s'appelait Otto Lundorf qui est l'un des personnages principaux de mon travail et de dire bah voilà vous êtes docteur Jekyll et Mister Hyde en même temps vous êtes docteur Jekyll le savant économiste très poli drôle parlant parfaitement anglais etc et en même temps vous êtes Mister Hyde l'homme qui a conduit des enfants devant des fosses pour leur tirer des balles dans la tête voilà il n'y a pas d'autre solution disait Moussmano donc le procureur de ce procès or moi je refuse cette explication au sens où pour moi il n'y a pas d'ichotomie il faut pas les pathologiser il faut pas ça sert à rien d'essayer de se servir des catégories nosographiques de la psychiatrie ces gens sont pas ni psychotiques ni ni pervers ni ou alors plutôt il faut être un peu intelligent et essayer de travailler vraiment ces notions et c'est pas au moment du passage à l'acte qu'il faut qu'il faut essayer de se servir de ces notions c'est dans plein d'autres circonstances et donc mon travail a consisté si vous voulez à essayer tout simplement de trouver des outils pour étudier ces gens là le premier de ces outils un historien ça va pas beaucoup de on est des gens un peu frustrant vous l'aurez peut-être remarqué surtout les historiens auvergnats comme moi on n'a pas beaucoup d'outils alors on va les emprunter on les chapardes aux sociologues aux anthropologues aux analystes aux psychanalystes pourquoi pas etc c'est rare mais on a quand même on a quand même un ou deux qui fonctionne très bien qui sont des outils un peu frustrant mais qui me permettent de faire plein de choses et le premier de ces outils c'est la chronologie et donc ben quand on quand on essaye de travailler cette question là et ben la première chose qu'on va faire c'est on prend des organigrammes des des de ces de cette machine de guerre ss et notamment de ces de ces de ces institutions de sécurité que vous connaissez vous connaissez plus la gestapo un grand stade pour litsa et police secrète d'état un police politique mais il y avait à côté de la de la gestapo il y avait un deuxième service s'appelait les chers et steens c'est-à-dire service de sécurité et qui était un qui était un organisme assez curieux une espèce pour nous c'est un objet institutionnellement identifié un neunis si vous préférez parce que c'est à la fois l'équivalent de la dgsi c'est à une politique de surveillance des éléments dangereux d'un enfin identifié par un état alors là et par un état nazi donc les éléments dangereux ça va des homosexuels en passant par les marxistes les juifs les francs maçons etc etc donc vous avez cette cette surveillance et en même temps c'était le seul organisme en allemagne qui était chargé de faire des sondages donc c'était en même temps louis harris ou l'ifop en troisième lieu c'était aussi le seul organisme en allemagne qui faisait vraiment qui faisait vraiment office de brain trust c'est à dire que tu es un peu comme la fondation terrano pas pour le parti socialiste ce qui s'appelait le parti socialiste encore il ya quelques temps et et donc c'est c'est un endroit qui est une sorte de boîte à idées pour le troisième rage alors les trois ensemble ça fait que on retrouve dans ses organes et on le voit tout de suite sur les organigrammes énormément de gens qui sont aux docteurs alors dans les gestapo vous trouvez essentiellement des juristes mais dans dans les les organes je suis en train de vous parler dans ce sichrexzins dont je suis en train de vous parler on trouve des linguistes des philosophes des économistes des géographes des sociologues des linguistes des gens qui font des thèses de de germanistique c'est à dire de littérature allemande etc etc et donc tous ces gens là m'ont intéressé je les ai repéré de façon très simple en allant chercher dans les archives ces organigrammes en repérant leur nom en voyant en allemagne on porte son titre de docteur et donc il était très simple de prendre tous ceux qui étaient qui étaient docteurs et puis de mener une rapide enquête sur les autres et de s'apercevoir comme ça que et bien voilà sur les organes de répression du troisième rage j'avais affaire à pratiquement plus de 80% de gens qui étaient diplômés de l'université alors je me suis très vite aperçu que en fait les outils d'histoire sociale que je voulais que je voulais utiliser je commence à travailler dans les années 90 vous êtes au moment du triomphe ce qu'on appelle le fonctionnalisme c'est à dire une histoire sociale des grands agrégats qui essayent d'expliquer le nazisme comme une sorte de comme une sorte de maladie de la modernité qui aurait qui aurait frappé la société allemande une société allemande qui aurait été malade de sa façon de se moderniser et ces outils là fonctionnent pas bien pour travailler sur des groupes de militants pour pour plein de raisons dès que dès qu'on sort si vous voulez des des dès qu'on essaye de rentrer dans une une dans quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire sociale on tombe sur un truisme c'est à dire que on est là la première chose qu'on arrive à dire on regarde les dossiers on regarde la profession des parents et on dit bah voilà évidemment c'est un c'est intéressant on a affaire à dire que l'entend de la petite voire moyenne bourgeoisie en instance d'ascension sociale d'accord mais est ce qu'il y avait vraiment besoin d'essayer de faire des statistiques et des moyennes pour faire un truc comme ça alors que on sait très bien que pour faire des études dans les années 20 et 30 il faut être issu de cette de cette société là on tombe si vous voulez sur des études d'extraction sociale sur quelque chose qui est de l'ordre du truisme et donc il faut essayer de faire autre chose parce que en plus si vous voulez est ce qu'on peut vraiment expliquer que des gens se mettent à tuer au bord d'une fosse par les facteurs explicatifs que développer à cette époque là des intentionnalistes qui disaient que les nazis devenaient nazis parce qu'ils n'avaient pas du déclassement du chômage en gros leur raisonnement c'est en 28 il ya le nsdap fait 2,7% de l'électorat et en 1930 eh ben il est monté à 30 31 ou 32 je sais plus exactement en tout cas il est la première puissance électorale de l'allemagne toujours est il si vous voulez que essayer de comprendre les mécanismes du militantisme nazi par des mécanismes qui sont issus de l'histoire sociale des grands agrégats ou de la macroéconomie fonctionnait pas bien à mes yeux je dis pas ces gens avaient fait du super travail et on s'en sert encore avec plaisir de cette histoire là mais pour expliquer ça ça marchait pas et donc ben voilà moi j'ai essayé de trouver d'autres outils et ces outils je les ai pas je suis un historien j'étais formé en france j'ai été formé à une école une école une historiographie qui l'historiographie de l'histoire moderne d'histoire religieuse j'ai beaucoup lu du tronc de l'humo chaud nul ces gens là et donc une histoire de si vous voulez de la froid qui de la de de la froid et des systèmes de représentation qui ne qui essayent de comprendre de l'intérieur voilà les les gens qui sont qui sont les gens qui sont les objets d'histoire qui sont les sujets et les objets d'histoire et donc j'ai essayé de faire la même chose avec les nazis pour faire ça ben c'est tout simple il faut essayer de partir des itinéraires l'art de vie or je m'aperçois quand je fais cette quand je fais un tissu je m'aperçois que et ben ces gens un partage une très grande cohérence générationnelle tous les gens dont je me suis occupé sur la cohorte 80 personnes dont je me suis occupé 75 sont issus d'une génération qui est née entre 1900 et 1910 et donc à partir de ce moment là j'essaye de comprendre quelle a été l'histoire de l'expérience de cette génération là et je m'aperçois que bah là il ya il ya un fait absolu qui un fait absolu qui a traversé l'histoire de cette génération et ce fait absolu c'est la première guerre mondiale et donc la première chose qu'il faut que j'essaie de faire c'est d'essayer de comprendre qu'est ce que c'est que la première guerre mondiale de cette cohorte de 80 personnes tous nés entre 1900 et 1910 c'est à dire des gens qui ont entre 4 et 14 ans pendant la guerre vous imaginez bien que évidemment j'ai pas trouvé l'arché un historien du nazi ça travaille la plupart du temps avec 95% de pertes 1 si on prend toutes les archives qui ont été produites par les organes sur lesquels je travaille si on pose la première page sur la tranche port d'orléans en théorie on arrive à tours avec la dernière page pour évidemment moi j'ai quoi j'ai à peu près 250 mètres linéaires c'est à dire que surtout ce c'est ça que je suis plus pari tour mais ça peut faire mais ça peut faire 250 de 300 kilomètres c'est ça 300 kilomètres sur ces 300 six kilomètres moi j'ai il me reste il me reste il me reste il me reste à les un kilomètre cinq oui et un kilomètre cinq un kilomètre cinq de feuilles ça en fait des qui étaient des feuilles je vous rappelle que un mètre linéaire c'est 6000 feuilles donc un kilomètre cinq ça fait ça fait un kilomètre cinq je vais même plus compter bon mais on est à 9 millions de feuilles à peu près n'empêche que ça rapproche ma situation d'un historien qui fait de l'histoire du haut médié du haut moyen-âge un d'historien qui travaille sur les carreaux l'ingien ou ou sur clovis parce que ben voilà dans une vie un historien peut faire le tour dans une vie une vie cérébrale c'est 50 50 balais pour un historien on arrive à travailler 50 ans à peu près le temps qu'on soit formé etc on travaille 50 ans et ben en 50 ans on peut voir l'ensemble des archives que nous avons à défricher pour faire nos sujets et donc ça donne si vous voulez quelque chose qui ça donne de l'espoir et puis ça permet de mettre en place tous les fantasmes d'impositivisme que vous pouvez voir c'est à dire on qu'on essaye on ya une espèce de fantasme chez les historiens du nazisme de trouver eux archives l'archive étant bien sûr l'ordre signé par hitler d'extermination des juifs bien sûr et qu'on trouvera jamais bien sûr évidemment qu'on trouvera jamais mais mais n'empêche que si on écoute un petit peu les critères des gens sur lesquels je travaille l'isolote de les que par exemple nous dit dans les années 60 vous savez elle est en train de témoigner sur son patron elle essaie de le défendre un type à 100 mille morts au compteur mais elle est quand même là en train de dire il est quand même gentil était sympa c'est terrain il sautait ma collègue et 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 il elle vous dit l'isolote des queues quand le procureur lui dit mais est ce que vous étiez au courant qu'on qu'on exterminait les juifs elle dit ah mais bien sûr j'étais au courant on avait un coffre fort dans lequel on avait tous les ordres qui étaient là pour la plupart signés par himmler et heidrich mais certains signés par éclair et qui stipulaient qu'on devait exterminer les juifs ces ordres datés de la fin des années 40 et si vous voulez nous ça fait 25 ans que l'on cherche ce truc là et l'isolote nous dit que ben voilà ça existait mais bon c'est le coffre fort de kiev il a disparu depuis longtemps il a été détruit évidemment bon tout ça pour vous dire que la première chose que j'ai dû faire c'est m'intéresser et ça peut vous paraître bizarre mais parce que parce que je suis en train que je suis en train de vous dire c'est que je travaille sur des grands génocidaires mais il a d'abord fallu aller voir ce qu'était leur enfance c'est bien ça c'est ça qui est intéressant dans cette affaire c'est que il faut essayer de se départir un petit peu de c'est assez simple à faire quand même il faut essayer de se départir un petit peu de cette antipathie pas diffuse du tout qui fait qu'on a très envie de payer la corde avec laquelle on pourrait dépendre mais pour aller voir ces gens qui ont une enfance qui ont une enfance comme nous avons une enfance même si c'est pas du tout la même que la nôtre alors c'est très difficile de travailler sur une enfance en guerre mais bon ce qu'on peut dire c'est que la guerre a comme partout dans les sociétés européennes et comme pour toutes les courtes d'âge constitué l'irruption de la violence et de la mort de masse dans des sociétés européennes qui n'en avaient plus l'habitude depuis très longtemps même si les guerres napoléonienne ont été quelque chose d'extrêmement éprouvant la dernière mort de masse un peu comparable même si elle est bien plus importante que la première guerre mondiale c'est la peste noire de 1348 c'est un européen sur deux coucher dans la tombe en un hiver on n'en est pas là ici mais on est quand même si vous voulez entre 1914 et 1918 à 3000 européens mourant chaque jour en europe 3000 personnes qui meurent 3000 personnes qui meurent ça veut dire 3000 avis de décès qui arrivent ça veut dire des cercles de deuil qui sont extrêmement importants on a compté entre 15 et 20 personnes par par cercles de deuil ça fait 60 mille personnes qui tous les jours voient leur vie basculer dans quelque chose qui est inoubliable et dans ce qui est l'après coup du deuil non seulement vous voyez cette 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 invasion des sociétés européennes par par la mort et le deuil est numériquement importante mais qualitativement la guerre je vous le rappelle c'est ce moment si subversif ou contrairement à ce que nous avons appris depuis le moustérien les non plus les fils qui enterrent les pères mais les pères qui enterrent les fils et cette mort est suffisamment subversive la fils de la mort des jeunes fils la mort de l'avenir cette mort est suffisamment subversive pour que les historiens démographes des trois grandes cités capitales belligérantes londres paris et berlin discerne une seconde mortalité plus invisible beaucoup moins visite beaucoup moins explicable et qui une mortalité des des hommes relativement âgés cette mortalité il n'y avait pas d'autre moyen jay winter et jeanlouis robert l'ont assez brillamment démontré il n'y a pas d'autre moyen de l'expliquer que par le chagrin en fait ces hommes meurent du chagrin non seulement de devoir enterrer leur fils mais de la culpabilité d'avoir été les avoir envoyés combattre à la place de je vous rappelle que durkheim meurt de ça de ça par exemple c'est 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 que c'est ça le tue littéralement bon tout ça pour vous dire que face à ce à 7 à ce ce cette chose si sidérante si traumatisant qu'elle a la mort de masse les sociétés européennes ont développé des systèmes de représentation qui expliquait donner du sens à la mort de masse et à la guerre qui était en train de se passer pour nous la première guerre mondiale reste encore un petit peu quelque peu cette espèce de boucherie sans sens qui a été provoquée par des militaires irresponsables et des politiciens inhumains etc sur sur le coup sur la place les les protagonistes ne l'ont pas vécu comme ça partout une des cultures de guerre se sont levées nationales dans lesquelles la guerre était représentée comme comme une guerre dans laquelle les enjeux étaient absolus en cas de victoire et bien de cette guerre allait naître une nouvelle ère une ère de prospérité de bonheur de fraternité de bienveillance c'était la terre des d'air combien plus beau et plus grand sera le grand printemps d'après la grande guerre dit l'un de ses profs de ses pauvres profs de de lycée qui va laisser sa vie allemand qui va laisser sa vie sur sur les champs de bataille de verdins en cas de victoire donc c'est la dernière et c'est c'est l'advention de d'une nouvelle ère dans laquelle enfin sera banni cette 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 la conflagration qui fait tant de mal aux hommes en cas de défaite évidemment l'ennemi qui bien sûr est frappé au saut de la malignité et en l'ennemi c'est c'est le 1 l'allemand qui coupe les mains aux enfants qui incendie la bibliothèque de louvain qui 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 assassine des dizaines de milliers de civils pendant l'invasion le l'ennemi c'est celui qui essaye de bombarder paris et qui pendant la messe auprès de saint gervais envoie la grosse bertha tuer des défis des fidèles dans le culte etc mais l'ennemi c'est aussi pour les allemands c'est aussi ce monde d'ennemis qui est ligué contre l'allemagne et qui est tellement ligué contre l'allemagne qu'elle a qu'elle mène la guerre contre ses femmes et ses enfants les allemands voient la guerre ainsi et la voient comme quelque chose de profondément défensif parce que les alliés mettent en place un blocus qui fait s'effondrer le la productivité la production agricole des deux empires centraux de façon assez drastique un moins 30 moins 35% et les gens commencent à connaître la disette et connaître la disette ça veut dire quoi ça veut dire que en 1900 quand tu as des mômes et que et qu'ils font ils ont la varicelle ou la scarlatine etc tu transpires tu passes la nuit là tu fais tu luttes pour que la fièvre descende etc au bout de quatre jours tu as peur tu as très peur mais bon des mômes ils ont mangé du lait des oeufs un peu de viande de l'alimentation carnée ils sont ils pèsent ils pèsent leur poids et ils résistent en 1916 ils restent plus et donc on a une surmortalité de 550 à 650 mille personnes un relativement elle aussi pas si simple que ça a quantifié mais qui par contre a été très sensiblement perçu par les populations allemandes et ce sont des femmes des enfants et des vieillards donc on vous dit à un allemand pendant la première guerre mondiale la guerre qui est en train de se passer est une guerre totale il me dit bien sûr que c'est une guerre totale nous nous sommes en train de nous battre sur le front mais les français et les anglais mènent une guerre contre nos femmes et nos enfants les enfants donc nous sommes en train de parler nos intellectuels nos futurs intellectuels nazis ont baigné dans ce bain de socialisation ils ont pour certains très peu perdu leur père perdu un frère perdu un cousin un etc etc mais surtout les sociétés européennes ont ont intégré mobiliser les enfants dans le discours de guerre il s'agissait d'expliquer c'est tout simple et c'est très clair il s'agissait d'expliquer aux enfants ce qui était en train de se passer de les expliquer mais aussi de leur donner des modèles comportementaux pardon de leur dire écoute tu vois on a autre chose à faire que de s'occuper de toi tu dois maintenant prier qui était il faut que tu participes toi aussi à la guerre tu vas aller tu vas aller tu vas aller t'occuper des travaux des champs à l'école on fait un nouveau jardin et puis à partir de 1917 il ya des cours de il ya des cours de culture patriotique mais c'est aussi nos jeunes petits nos jeunes petits bourgeois y reçoivent des cadeaux à noël et dès l'hiver 1914 la firme mercklin vous connaissez mercklin c'est les trains électriques on en a tous et on s'arrache la tête avec nos enfants pour les construire et ben ils existent déjà et la première chose qu'on peut regarder c'est le catalogue mercklin de décembre 1914 est un catalogue de guerre il ya des trains de l'ambulance d'artillerie partout il ya des maquettes de sous-marins etc la guerre entre dans l'univers des enfants en même temps que la mort de masse et partout on explique aux enfants que l'ennemi c'est l'ennemi qu'il est ultra dangereux que les que ce qui se joue sur le front et à l'arrière c'est l'existence de la nation etc alors ce que je suis en train de vous dire c'est que tout le monde j'essaie de regarder victoire parce qu'il faut qu'on aille un peu vite au fond tout le monde tous les pays européens ont le même type de culture de guerre partout il ya le même argumentaire partout c'est le combat du bien contre le mal évidemment tout le monde est le bien partout la guerre elle est défensive même pour les allemands qui combattent qui ont qui ont qui ont même combattu jusqu'au terminus du rrb de 1 mais ils ont quand même allé loin et même même en combattant si profondément dans le territoire français les allemands disaient qu'ils menaient un abbe vers qu'un combat défensif et ce combat défensif il était d'autant plus il était d'autant plus justifié que les destructions dont se faisait quelqu'un qui était au front et bien les allemands disaient nous on les opère ici pour qu'elle s'opère pas sur notre territoire donc d'un côté évidemment la guerre était une guerre défensive c'était une guerre défensive qui se menait contre un ennemi qui était un ennemi absolu cet ennemi absolu ben c'était les anglais les français les belges qui les russes bien sûr qui pardon c'est quoi donc les russes qui a crucifié les paysans la tête en bas ils l'ont fait un petit peu il faut bien le dire en prousse orientale 1 en 14 et donc vous avez une culture de guerre défensive comme ça qui se met en place et qui percole dans toute la société et notamment chez les enfants alors il faut bien qu'on arrive à différencier quand même un moment ou un autre les enfants français les enfants les enfants allemands qu'est ce qui se passe quelle est la différence entre entre le le destin des des uns et le destin des autres et bien c'est tout simple le 11 novembre 1918 à 11 heures quand sonne le clairon bas les français les français rentrent dans leur caserne posent leur arme au ratelier rentre c'est long c'est dur ça met un an et demi à rentrer mais ils finissent par rentrer dans leur maison ils finissent ils rentrent sans armes et qu'est ce de quoi ils s'aperçoivent ils s'aperçoivent que l'inflation a rongé les revenus que cette ère de prospérité de bonheur qu'on leur avait promis elle pas et pas là le paysan s'aperçoit que celui qui louait les terres et ben il a augmenté le loyer puis qu'il n'est pas question que il n'est pas question qu'il ait un geste de bienveillance l'ouvrier il s'aperçoit que son contre maître est toujours aussi emmerdant et et l'agace à la fois sur la question des cadences et des qualités des pièces et puis les deux quand ils rentrent le soir le samedi soir bourré chez eux leur femme les engueule donc rien n'a changé rien rien n'a changé et donc comme rien n'a changé si vous voulez ce que la guerre portée de promesses s'invalide et petit à petit entre 1919 et 1930 on va dire cette culture de guerre dont j'étais en train de vous parler qui qui a signé au futur une ère de prospérité de bonheur va disparaît complètement et est transformé en ce que nous avons pensé et cru nous a été dit et c'était un mensonge et vous avez ici apparaît la rhétorique de la propagande du bourrage de crâne de de la guerre de la guerre sans sans sens etc etc mais pour les pour les allemands ça se passe pas comme ça le 11 novembre 1918 à 11 heures quand le quand sonne l'armistice quand sonne le cléron et bien les soldats allemands rentrent directement à la caserne et rentrent directement ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils passent pas par la casse caserne en posant les armes aux ateliers et donc il ya cinq millions de fusils de mitrailleuses de revolvers de poignard de hache de pelle aiguisée de grenade etc 5 millions d'armes individuelles qui vont envahir le corps social le corps social allemand et c'est ici que l'historien george mosset a utilisé le terme de brutalisation du rendre brutal brutal brutalisation en anglais c'est très simple à montrer vous prenez deux deux bandes d'étudiants allemands à heidelberg en 1900 l'une est nationaliste l'autre est de gauche et ben les deux se rencontrent ils ont bu un peu toute la nuit ils sont un peu avinés et ils vont se des mots des noms d'oiseaux vont s'échanger et ils vont commencer à se battre ils échangent des gifs et des coups de poing ou mieux vous prenez les mêmes en 1919 1 ils sont tous anciens combattants ils ont appris à tuer pendant quatre ans ils savent très bien faire 2 ils sont tous armés et donc ils échangent plus des coups de poing les échanges des coups de couteau et des coups de feu c'est ça la brutalisation et donc entre 1918 et 1924 ce dont on s'aperçoit l'observateur c'est que il y a une sorte de d'atmosphère de métaguerre civile qui partout en allemagne frappe vous avez bien sûr le soulèvement spartakiste de l'hiver 1918 à berlin mais vous avez aussi des soulèvements communistes en roux dans la sax en en sax en turinje sur la baltique à wilmshaven et à kiel vous avez les troubles frontaliers sur la frontière du danemark sur la frontière qui est en train de se créer en pologne avec le soulèvement de poznagne vous avez évidemment des heures un peu partout en bavière en rhénanie etc et bien sûr le point culminant de tout ça c'est la réinvasion du territoire allemand par les français et les belges en 1924 à ce moment là l'un de ces intellectuels nazis dont nous sommes en train de parler qui s'appelle verner best et qui va devenir le numéro 2 de la gestapo est un jeune étudiant 1924 il a 10 il a 20 ans il est juste étudiant en droit et il écrit un il écrit un papier dans un journal étudiant dans lequel il dit camarade c'est de nouveau la guerre l'ennemi s'est affranchi de toutes règles de droit celui qui l'aidera doit tomber sous les coups de la fameux la fameuse et ce sont des organisations clandestines à moitié terroristes qui pratiquent le meurtre politique ciblé en allemagne et la phrase suivante elle dit d'hier c'est un anéantissement et l'extermination n'ont pas tellement projeté d'abord n'ont pas projeté sur un groupe mais projeté sur eux ce qui marque l'allemagne c'est que après pendant après avoir entendu pendant quatre ans que dans cette guerre a laissé jouer le destin de la germanité et bien la culture de guerre a été confirmée en cas de défaite c'était bien une ère de malheur et une ère de danger qui devait qui devait marquer le futur allemand et c'est très exactement ce qui est en train de se passer il ya une sorte d'angoisse escatologique d'angoisse de mort collective et scatone c'est la fin d'angoisse de mort collective qui a saisi la société allemande dans ces années 1918 1924 le résultat de tout cela c'est que on observe dès cette année 1918 1920 un basculement des jeunes élites vers un nationalisme qui irré dentiste extrêmement violent mais qui paraît être une autre façon de continuer à faire la guerre et de défendre les intérêts de l'allemagne pour ces jeunes élites qui commencent leurs études dans les universités allemandes c'est très simple à vérifier il ya entre 1918 et 1920 dans toutes les universités allemandes un renouvellement des instances paritaires de de gestion vous savez de du crew de l'équivalent du crouz quoi des oeuvres sociales universitaires alors en france il ya trois pour cent des gens qui participent tout le monde s'en fout royalement en allemagne c'est pas le cas parce que ces oeuvres sont très importantes elles ont beaucoup d'argent et et elle participe véritablement à la vie intérieure des universités et dans ces élections entre 1918 et 1920 les organisations nationalistes qui existaient avant la guerre et qui mais qui ont connu un vrai boost depuis le retour des des anciens combattants ces organisations arrivent à imposer l'agenda des débats qui domine les élections dans toutes ces universités chacune indépendamment et l'agenda partout il va être le même ces organisations demandent à ce que soit demandé à l'entrée de toutes les organisations de toutes les organisations corporelles corporatistes pardon étudiante que soit fourni par les chaque personne qui veut entrer un arbre généalogique est ce que ça veut dire un arbre généalogique vous voyez très bien ce qu'ils cherchent tout le monde le sait vous pourriez me dire mais c'est des excités ils veulent pas enfin je veux dire là il ya une majorité silencieuse et effectivement frédéric meinecke le grand historien quand historien du politique allemand nous dit sur les dix mille étudiants de de berlin on avait 9600 qui étaient des étudiants qui allait simplement suivre leurs cours et qu'ils voulaient pas voir sur les 400 restants cela était en high spirit cela était très militant il dit high spirit en anglais et il dit bah sur 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 cela il y avait il y avait 150 communistes il y avait 220 communistes 250 fulkish fulkish c'est ethno nationaliste et vous aviez il m'en reste combien il me reste 30 30 qui était pour les partis démocratiques donc déjà on est quand même un peu mal barré les mecs sont là vive la démocratie sont 30 sur 4000 sur dix mille pardon c'est assez c'est c'est un club de dandy mais 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 c'est encore et encore là on pourrait se dire que on a affaire on s'est occupé que des 400 excités mais ces élections dont je suis en train de vous parler elles vous donnent aussi les chiffres pour la majorité silencieuse parce que partout en allemagne le taux de participation est 80% et partout en allemagne les fulkish c'est à dire ceux qui ont mis en place cette revendication antisémite qu'est le l'art de l'art de l'art généalogique les fulkish emportent partout le truc à plus de 66% plus des deux tiers je suis pas mathématicien m'ont perlé un peu mais bon quand on fait une règle de 3 et qu'on fait 80% des deux tiers 80% et le deux tiers de de du truc on s'aperçoit que plus d'un étudiant sur deux un au moment où naît la république de païma plus d'un étudiant sur deux a donné sa voix à des organisations qui sont nationalistes irrédentistes antisémites et qui ne rêvent que d'une chose c'est d'une révolution conservatrice enfin plus que une révolution nationaliste radicale vers le haut donc on peut reposer la question de quel est l'avenir d'un système républicain dont les élites sont d'ores et déjà les futures élites sont d'ores et déjà acquises à sa mort alors dans cette constellation de dans cette constellation de la de 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 la nébuleuse fulkish les groupes fulkish c'est groupes ethno nationaliste dont on est en train de parler il y en a plein il y en a partout il y en a qui sont plutôt nordique ésotérique et qui essaie de de voir sigfried et afner arriver au pouvoir vous en avez d'autres qui sont plus plus dandy vous en avez tous tous hyper bien fringués tous tous très distingués tous un peu aristos élitistes et et c'est un qui détonne dans tout ça c'est le parti nazi parti nazi il étonne pourquoi il détonne pour deux raisons un c'est un parti qui veut être un parti de masse et qui a mis en place des organisations de masse dont l'asa 1 c'est à dire des gens qui il faut bien le dire ressemblent un peu à des brutes à viner avec des bats de baseball et qui foutent le bordel dans les rues c'est à peu près ça c'est c'est vraiment si vous voulez l'asa c'est d'extraction très ouvrière très populaire avec des comportements qui sont enfin ces gens peuvent cracher sur un tapis si vous préférez et ça vraiment pour les folkistes un scandale ces gens sont ces gens sont un complètement irrationnel 2 ils mettent le désordre dans les rues 3 comment vous voulez vous qu'on travaille avec eux et ce d'autant deuxième raison pour laquelle il détonne c'est que les le nsd ap hitler et le nsd ap ont dit au moment où les français et les belges envahissent la rhénalie disent que nous on est municois on est bavaroa c'est une querelle de rhénan un qu'ils aillent qui se débrouillent on n'enverra pas une troupe là bas alors que tout le mouvement folkisch est en train d'envoyer des gens qui mettent en place des réseaux candestins de résistance qui s'interrogent sur la raison sur la façon de passer à la lutte armée qui regarde l'exemple irlandais etc etc et donc si vous prenez un folkisch vous prenez verner best mon exemple celui qui disait phoenix tout panne tout à l'heure si vous prenez verner best en 1924 et que vous lui dites tu sais un dans quinze ans tu seras à torah intégrer le parti nazi tu seras le chef de leur police politique et et tu tu collaborerai avec les nazis le type vous regarderez avec des yeux ronds et vous direz mais jamais je travaillerai avec ces crétins 1 ils sont ils ont pas de colonnes vertébrales idéologiques ils ont pas de ici des agités ils sont brutaux ils sont ils sont vulgaires je ne travaillerai pas avec et pourtant et bien quelques années plus tard vers l'herbe est en 1930 intègre en effet la gestapo qu'est ce qui a fait que le nazisme est devenu comme ça espèce de espèce de 2 2 2 2 d'aspirateur à élite nationaliste radicale et bien il ya deux raisons à ça la première raison c'est que le nazisme se distingue malgré tout des autres organisations folkisch par sa très grande cohérence idéologique le nazisme c'est un déterminisme racial qui offre une grille de lecture cohérente à ceux qui l'intériorisent nous évidemment comme ça mais ceux qui croient ceux qui l'intériorisent c'est une grille de lecture qui qui donne des réponses à la et qui permet de lire le monde l'histoire et soi même le monde bas le monde c'est un agrégat de race avec au centre du monde cet cet espace qui est fait par essentiellement les pays scandinaves l'allemagne et un large halo autour dans lequel la concentration de la race des races les plus nobles et les plus aptes et les plus vertueuses les races nordiques en a deux sont sont le plus concentré puis ensuite vous avez un dégradé avec autour des races hostiques baltique alpine etc etc qui sont des gens avec les cas auxquels les nazis accordent des qualités mais qui sont bien sûr pas capables de monter ces grandes civilisations parce que évidemment c'est le deuxième point le nazisme est une grille de lecture de l'histoire et cette grille de lecture mon copain yohann chaputo dont on parlait tout à l'heure la très bien la très bien montré cette grille de lecture elle 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 permet à la providence nordique de de sauter d'une civilisation à l'autre comme tarzan de branche en branche c'est à dire que pour les pour les nazis la création de l'empire perse ce sont déjà des ariens bon vous me direz perse ariens c'est à peu près la région pourquoi pas mais ensuite l'invasion les invasions dorique et et le fait que sparte et athènes soit créé c'est de nouveau des nordiques rome c'est de nouveau des nordiques charles les invasions barbare évidemment là c'est de nouveau des nordiques charlemagne c'est un nordique alors ils ont un problème charlemagne parce que charlemagne se bat contre les saxons et que le roi saxon vidou kint et leur héros absolu mais comme ça on va pouvoir repasser re scander l'histoire de l'humanité revue comme une espèce d'immense guerre raciale parce que à chaque fois évidemment sparte au début basse et des nordiques tout se passe bien etc etc mais vous avez évidemment une phase de descente une phase de de comment on appelle ça déjà de déclin oui de décadence même un qui est dû évidemment à l'action de cet ennemi mortel éternel cet ennemi que s'assignent les nazis qui sont les juifs et qui et qui constituent une race à part dans la 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 raciologie nazie les nazis les graciologues nazis s'engueulent entre eux pour savoir si les nazis sont une race à part entière ou une non race d'un côté et même les raciologues qui en font une race les nordicistes ne savent pas très bien si c'est une race ultra inférieure ou une race absolument extraordinaire parce que elle aurait la capacité de ne pas se métisser bref tout ça pour dire que la l'histoire devient une sorte de théâtre d'une grande guerre raciale la grande guerre raciale ne s'acheveront bien évidemment pas avec le 20e siècle la grande guerre raciale se connaissant un véritable sommet avec cette première guerre mondiale qui 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 s'est achevé par le coup de poignard dans le dos coup de poignard qui est lié effectivement et qui est lu au travers de au travers de la grille raciale qu'est ce que c'est ce coup de poignard dans le dos et ben il ya un seul ennemi le dratia drat c'est un dratia c'est le marion natif si vous référez et le aux yeux des nazis et bien les forces héroïques de l'armée allemande ont été vaincus par une sorte de complot qui alliait ses ennemis extérieurs qui était évidemment les la france en juivet post-dréfus la l'angleterre de la city qui représente l'une des figures des juifs ploutocrates ploutos le riche kratos le pouvoir le pouvoir des riches donc et évidemment aidé à partir de 1917 par la deuxième grande figure ploutocrate c'est les juifs de walt de walt évidemment cette première grande figure de l'antisémitisme nazi elle va être liée à la seconde grande figure de l'antisémitisme nazi qui est le judéo bolchevique qui à partir de 1917 constitue un deuxième adversaire ultra radical et ses adversaires extérieurs s'allient avec l'adversaire en eux l'adversaire intérieur qui est la communauté juive qui aurait fomenté le complot de novembre la révolution spartakiste et qui aurait abattu dans le dos des soldats allemands qui auraient résisté fièrement évidemment et bravement voulait-je dire donc voyez ce que je suis en train de vous dire c'est que effectivement pour ceux qui l'intériorise la l'idéologie nazi le système de croyance préféré système de croyance à l'idéologie le système de croyance nazi apporte des réponses mais il fait plus que ça cette angoisse eschatologique dont je vous parlais tout à l'heure le nazisme la confirme en fait il vous dit bah oui évidemment tu vois bien le monde extérieur veut véritablement la perte de la race nordique ça dure depuis des milliers d'années et et les juifs veulent effectivement l'extinction l'anéantissement de la race nazi seulement le nazisme ça n'est pas que ces grilles de lecture là le nazisme c'est aussi un projet de refondation sociobiologique de la germanité les nazis disent oui ils veulent notre mort mais nous quand on va arriver au pouvoir on va changer la société on va créer d'abord on va et ça marche sur trois concepts le premier concept c'est le conseil de l'evenstraum espace vital vous connaissez ça par coeur alors on on peut la jouer comme au ss 117 et faire l'espace vital enfin ça veut dire biotope c'est tout simplement c'est à dire du vocabulaire de biologie c'est tout ça donc un espace vital donc les nazis disent simplement bas on est 80 millions on n'est pas assez on est un peu serré on va on va on va desserrer un peu l'étau on va conquérir des territoires à l'est deuxième concept c'est le concept de folks que mine shaft vous rétablir folk c'est le peuple de mine shaft c'est la communauté c'est la communauté du peuple et c'est une sorte de communauté de la bienveillance un tour bien dégagé derrière les oreilles il faut pas de faut pas de juifs ou pas de faut pas de communistes faut pas d'homosexuel il faut pas de choulons il faut pas de il faut pas dépressif pas d'alcoolique etc bref ça marche plus là micro il marche plus à oui j'ai éteint donc là maintenant ça va marcher donc je l'avais éteint je suis désolé donc ce que je suis en train de dire c'est que la folks que mine shaft c'est cette société harmonieuse qui serait née après un mécanisme de sélection sans fin de la germanité sélection qui est à la fois biologique mais aussi comportemental évidemment que quand tu es social-démocrate tu as ton appartenance à la folks que mine shaft racialement est justifiée mais bon il faut redresser un petit peu ta conscience politique et pour cela évidemment à partir de 1933 les camps de concentration sont là mais c'est aussi vous expliquer qu'entre 1933 et 1939 les gens qui rentrent en camps de concentration ont vocation à en sortir ce qui explique pourquoi on les traite aussi mal parce que évidemment quand ils quand ils sortent on leur dit tu vas te taire tu dis pas ce qu'on va faire mais évidemment les nazis savent parfaitement que les gens vont parler et donc les traitements qu'on leur qu'on inflige aux prisonniers politiques dans les camps de concentration sont tout simplement des affects de terreur qu'on envoie dans la société pour dire bon écoutez vous allez vous calmer et vous allez faire ce qu'on veut bon cette parenthèse mise à part donc deuxième concept c'est la folks que mine shaft qui va donc s'insérer qui va pouvoir s'agencer dans ce le même round et le troisième concept c'est de dire que ce set cette chose ce projet qui est en train de se mettre en place dans ces deux premiers concepts est une révolution tellement important qu'il va falloir mille ans pour la vallée et c'est le concept de tausentierings reich de grand reich millénaire c'est vous voyez comment ça fonctionne le nazisme ça prend de l'angoisse l'angoisse de mort collective et ça la transforme en ferveur utopique en attente de la de d'un avenir radieux un peu comme la pierre philosophale de nicolas flamel qui prend du plomb et qui transforme en or le plomb d'angoissé scotologique devient par la grâce de la croyance nazi devient de l'or de l'attente utopique nazi alors évidemment nous qui voyons l'extérieur des utopie nazi et c'est juste monstrueux j'ai fait un bouquin là dessus n'avait pas très longtemps dans lequel je montre que comment on n'a pas le temps d'en parler dans lequel je montre que l'utopie nazi la réalisation d'utopie nazi les nazis en était parfaitement conscient c'était 25 millions de personnes qui les mourir points et 25 millions de personnes juifs compris certes mais mais 25 millions de personnes qui devaient mourir en europe de l'est donc leur utopie et notre cauchemar il n'en reste pas moins que pour eux s'en était tué et que ça rendait la croyance nazi extrêmement extrêmement attractive surtout pour des intellectuels qui comme vous vous en doutez pour certains d'entre vous sont complètement accros à l'émotion politique dire que l'émotion politique c'est une drogue bien plus puissante je pense que à l'héroïne ou ou le tabac ou ou la pêche à la ligne etc etc et 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 les intellectuels sont encore plus sensibles que les autres et donc c'est ce qui explique si vous voulez que le national socialisme soit très loin d'être ce mouvement d'abruti aviné ultra violent que l'on veut voir mais soit au fond et l'on retrouve ici à rente soit au fond une sorte d'alliance entre des masses qui ont été déstructurées par la guerre et des élites qui sont ultra radicalisées quoi qu'il en soit c'est ce mécanisme qui explique que les hommes dont je me suis occupé cinq minutes il me reste que les hommes qui sont dont je me suis occupé se sont se sont investis dans le national socialisme ils sont entrés dans le nazisme et dans les organisations nazis en passant souvent par la ss parce que la ss est une organisation élitaire et élitiste c'est une sorte de club un peu un peu hype les costumes sont dessinés par hugo boss comme vous le savez à peu près tous et donc les costumes sont beaux on y a très vite des postes intéressants on peut s'investir dans 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 à la fois dans la construction dogmatique on peut faire du nazisme et prolonger l'idéologie et on peut en même temps très vite connaître de l'ascension de l'ascension professionnelle ce qui arrive aux gens dont je suis en train de parler par vague successives les hommes dont je suis en train de parler vont constituer ces ces organes de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure à la fois le sichreitz et la gestapo les hommes du sd ont l'impression d'être en train de construire le futur de cette société et notamment les politiques publiques que vont mettre en place les que vont mettre en place les à les pouvoirs il ya quelque chose d'enivrant à se dire je suis à l'origine de telle loi même quand c'est une loi de de limitation du prix des chaussures il ya un économiste du sd qui dit c'est moi qui rédigé les prodromes c'est moi qui je suis au coeur de la 2 de l'utopie en train de se de se réaliser et c'est ce mécanisme aussi qui explique l'extrême énergie extrême de l'investissement matériel psychique émotionnel de ces élites dans ces organes de répression du troisième rage alors comme il me reste cinq minutes bas j'ai assez peu le temps de vous parler de génocide juste une juste cinq minutes pour vous expliquer que à partir de 1939 la guerre revient dans l'horizon d'attente des nationaux socialistes et que au moment de l'entrée en guerre contre la pologne les nazis ont l'impression d'être en train de rejouer une nouvelle phase et un nouvel épisode de la première guerre mondiale ce qui se voit très bien parce que les nazis organisent à ce moment là des formations militaires qui sont des formations policières pardon qui sont censés assurer l'ordre dans le sillage des armées allemandes et ces formations qui existaient avant information mobile qui existait avant ils sont dirigés par les zones dont je suis en train de parler tuent relativement en masse tuent 12000 personnes en six semaines tuent 12000 personnes en six semaines et ils le font en envoyant des rapports à berlin qui légitiment les 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 exécutions et la légitimation d'exécution elle passe toujours par la présence de ce qu'ils appellent des frais chers leur c'est à dire des francs tireurs les francs tireurs c'est quoi bah vous êtes dans une guerre de mouvement soldats polonais qui voit arriver les 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 mitrailles des automitrailleuses des nazis quand il a survécu à ça il est derrière les lignes ennemies il a son son fusil est un peu vaqueliche comme on dit en allemand il ya un peu de tremblotant comme ça arrive les vagues de arrivent les vagues de soldats il arrive encore à survivre et puis quand les poubilliers arrivent il est encore avec son son fusil mais là les les le front est à 50 kilomètres derrière lui et les allemands lui disent bah écoutez monsieur vous êtes vous n'avez pas vraiment un bon uniforme vous avez encore une arme vous êtes dans notre dos vous combattez encore mettez vous contre le mur et on tue c'est ça ils construisent eux-mêmes leurs francs tireurs mais ce que je suis en train de vous dire c'est que cette figure du front tireur elle existait déjà en 14 elle existait déjà en 1870 les les nazis la font ressortir quasiment telle qu'elle après les grands la violence de l'invasion de l'été 1914 où elle a été mobilisée par la la wehrmacht là aussi sur un mode assez assez imaginaire il n'y a pas eu de francs tireurs déployés par ni par les belges ni par les français et au moment où il faut convaincre des troupes qui n'ont jamais tué que ben voilà les gens qui sont en face de il faut les tuer des hommes en âge de porter des armes qu'il faut tuer et ben c'est cet augmentaire là et effectivement c'est avec les mêmes moyens mentaux que les nazis s'engagent dans la seconde guerre mondiale en envahissant la pologne que dans la première ça sera la même chose pour toutes les guerres entre 1939 et 1941 c'est pas un hasard si vous voulez si malgré tout en mai 1940 la seule archive que les nazis essayent de piquer aux français c'est le traité de versailles et il a disparu le traité de versailles l'exempleur français de versailles a été piqué par les nazis et on n'a jamais retrouvé c'est pas un hasard non plus si en le 17 d'abri 1941 les troupes que titler envoie pour envahir la service sont des troupes australes enfin autrichienne pourquoi ben tout simplement parce que les autrichiens qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait ils ont pointé leur canon sur velgrade qui était à 4 km et ils ont fait exactement le même geste que le 1er août 1914 c'est vraiment c'est du reenactment c'est vraiment ils rejouent on ressarge la première guerre mondiale pour pouvoir effacer des juits et pouvoir enfin gagner la guerre alors évidemment la guerre qui qui ne fonctionne pas là dessus c'est bien évidemment l'autre guerre la grande guerre raciale aux yeux des nazis c'est à dire l'opération barbare ça en juin 1941 parce que c'est une grande guerre raciale c'est le combat un de c'est le combat je dirais décisif contre l'adversaire raciale existentiel et absolu qu'est le judéo bolchevique et dans lequel évidemment dès le début les nazis investissent tout leur univers émotionnel c'est à dire une espèce de d'argumentaire de guerre raciale qui fait que pas s'ils gagnent la guerre et bien c'est là que se construira l'utopie parce que c'est là qu'il y aura le levenstraum c'est là qu'on pourra construire la force de main charte mais si jamais on la perd évidemment alors les ordres moscovito asiatique judéo bolchevique distille 1 déferleront sur l'allemagne et tu ronges qu'à la dernière homme aux dernières femmes et aux derniers enfants etc etc et c'est ce mécanisme là si vous voulez cette la la le resurgissement d'une culture de guerre totalement racialisée qui explique le basculement relativement rapide entre le 22 juin 1941 et août 1941 d'une violence de guerre qui concerne essentiellement des hommes mais d'une guerre raciale donc des hommes qui au premier rang à partir de juin 1941 sont essentiellement des juifs à quelque chose qui bascule très basquement le 16 juin 1941 au meurtre des femmes et des enfants et je conclurai tout cela en vous citant un exemple dans la petite ville de tigina le 8 août 1941 si mes souvenirs sont bons tigina c'est en baissarabie donc c'est le fond sud le commandant bruno muller qui est un juriste il a fait une très belle thèse de droit international il a ensuite travaillé comme chef de la gestapo dans une ville moyenne allemande puis il a travaillé à cracovie aussi comme chef de la gestapo annonce à ces hommes les hommes de son commando que désormais ils vont devoir adjoindre les femmes et les enfants à au meurtre et pour leur montrer ce qu'il fait se fait amener une femme et son nourrisson et les abat de son âme de service alors on ne sait pas très bien ce qu'a dit bruno muller pour expliquer à ces hommes que désormais il allait devoir tuer des femmes et des enfants mais ce qu'on sait c'est qu'il y avait un argumentaire que faisait ces gens là cet argumentaire ce premier argumentaire c'était celui dont j'étais en train de vous parler c'était l'argumentaire du sébut au moins soit nous gagnons cette guerre et dans ce cas là et bien nous allons pouvoir faire ce que nous avons à faire soit nous soit nous perdons la guerre et dans ce cas là ces gens viendront nous exterminer jusqu'au dernier et donc le geste que nous sommes en train de faire d'exterminer les femmes et les enfants juifs bolcheviques est un geste qui est une condition sine qua non pour que notre propre population survive ces gens doivent mourir pour que nous survivions c'est la première rhétorique meurtrière et génocidaire que développent ces gens mais bruno muller n'avait pas que cette casquette là bruno muller avait été aussi le chef du bureau 3 et 5 du sd un bureau qui planifiait les déplacements de population dans les territoires occupés donc les bureaux le bureau qui préfigurait les politiques de germanisation et de réalisation d'utopie et donc il a très il a très possiblement je peux pas en dire plus il n'a jamais parlé là dessus il a très possiblement dit aussi à ses hommes que il fallait que cet enfant et sa mère meurent pour que sa complice le règne pour que le rêve nazi advienne je vous remercie je viens de vous expliquer comment le nazisme embarque les gens et je pense que le nazisme et le nazisme est plus et plus important et puissant qu'hitler il n'en reste pas moins si vous voulez que hitler joue un rôle fondamental d'abord dans la structuration du mouvement ensuite dans sa réorganisation stratégique après 1924 et dans la fixation de l'idéologie c'est à dire que hitler joue un rôle fondamental pour fixer par écrit le dogme nazi le déterminisme racial notamment dans main camp 1 et dans la diffusion de cette structure idéologique dans le parti c'est à dire que c'est à ce moment là que le nazisme le parti nazi et en grande partie grâce à lui que le parti nazi obtient sa singularité idéologique et puis après la deuxième la deuxième partie la réponse est que hitler est un est un tacticien politique extrêmement habile et que à partir du moment où il sent que la conjoncture le porte c'est à dire à partir de la crise de 1929 il met en place des stratégies de campagne électorale qui lui permettent de qui lui permettent de s'imposer non pas non pas au pouvoir mais de s'imposer comme incontournable dans le paysage politique allemand c'est à dire que il n'est pas il n'est pas il n'arrive jamais au pouvoir par les urnes ils deviennent le premier parti ils deviennent le premier parti de électorale en allemagne mais il faut quand les conservateurs leur proposent une alliance pour qu'ils puissent prendre le pouvoir et à ce moment là si vous voulez hitler devient ce qu'on pourrait appeler un acteur charismatique c'est à dire que c'est un acteur qui procède par impulsion qui qui envoie des impulsions dans le système et les gens non seulement la répercute mais les anticipent c'est à dire que il y a c'est nian carchaud qui parle d'une sorte d'obéissance anticipatrice à au fureur et à hitler qui fait que le système lui-même met en place des politiques en pensant que elle ces politiques seront adoubées par par le fureur travailler en direction du fureur je peux me dire qu'on comprend très bien effectivement ce système en lisant yann carchaud qui explique effectivement très bien comment pour le fureur je crois que c'est ça les travailler en direction tout moi c'est fureur on dit travailler en direction du fureur et donc des dirigeants des cadres du parti nazi SS et autres vont interpréter parfois la parole d'hitler pour aller encore plus loin que ce que lui-même avait pu préconiser ou même l'imaginer tout simplement ou même l'imaginer alors sur par exemple quand on prend la question de la solution finale et des politiques d'examination hitler est toujours hitler est toujours à l'origine des impulsions radicalisatrices c'est à dire que en 38 il y a une première impulsion le en décembre 1941 il prend une décision de principe d'examination de tous les juifs d'europe bien sûr ça a commencé dans des dans un certain nombre de secteurs auparavant on tue des enfants en serbie et en union soviétique à partir de juin 1941 on commence à tuer des juifs en masse en pologne à partir de octobre et surtout novembre 1941 on se met en place des installations d'examination mais la décision qui dit que toute personne juive vivant en europe a vocation à être exterminée cette décision là est prise par hitler et après elle est elle est confiée pour application sans allocation de moyens supplémentaires elle est confiée pour application à himmler et à heidrich et donc à la ss et on voit bien si vous voulez comment ça fonctionne c'est à dire que hitler parle et les autres appliquent en amplifiant et en anticipant ce que pourrait que la réaction pourrait être celle d'hitler c'est une autre question bonsoir vous avez dit que après l'armistie donc en 1918 5 millions d'armes avaient envahi le corps social en Allemagne alors moi à l'école on m'a appris qu'en 1919 il y avait avec le traité de Versailles la démilitarisation de l'Allemagne et alors du coup de la Rénanie de la Rénanie d'accord parce que ma question c'est la suivante est-ce que ces 5 millions d'armes qui envahissent le corps social sont des armes dites clandestines ou est-ce que ensuite elles font partie de ces armes qui ont été confisquées avec par le traité de Versailles alors ces armes sont censées être confisquées par le traité de Versailles vous avez des commissions de démilitarisation qui se mettent en place partout la démilitarisation de la Rénanie ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'installation militaire et que les régiments de ce qu'il reste de l'armée allemande les 100 000 hommes ne peuvent pas stationner sur la rive gauche du Rhin c'est ça la démilitarisation de la Rénanie pour le reste en ce qui concerne les armes les alliés mettent en place des commissions de démilitarisation un peu partout sur les frontières de l'Allemagne là où il y a un enjeu international c'est-à-dire le Danemark et essentiellement la frontière polonaise ici Breslau, là il y a des commissions de démilitarisation qui sont censées qui sont censées rassembler les armes et notamment les armes individuelles mais on s'aperçoit que partout dans ces endroits les acteurs civils et militaires et les pompiers notamment et les acteurs des systèmes sanitaires pratiquent la cage d'armes et donc il y a des armes, les armes ne seront jamais rendues en fait C'est une question qui intéresse les historiens et les historiennes depuis un petit moment quand même maintenant et qui intéresse les historiens et les historiens depuis deux générations et on a le plaisir en France d'avoir accueilli à Sciences Po la meilleure historienne du genre sur le nazisme, Elisa Mylander qui va sortir un très très beau livre dans moins de six mois au seuil sur cette question-là qui s'appelle une histoire intime du national-socialisme et qui traite de la question du genre dans le troisième Reich, c'est génial ce qu'elle fait cette fille et et elle montre deux choses, elle montre d'abord que il y a il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émancipation qui est une promesse du troisième Reich bien sûr le nazisme du kinder-küche-küche c'est-à-dire un discours ultra-conservateur sur les femmes il ne reste pas moins que dans les organisations dans les organisations des célibataires, ça c'est pour les femmes mariées et dans les organisations des célibataires elles font ce qu'elles veulent c'est-à-dire qu'il y a un discours d'émancipation et de rébellion contre l'ordre bourgeois qui évidemment est valable à partir de 1924 mais qui continue à être valable après c'est-à-dire que dans la ligue des jeunes filles nazis on explique aussi que tes parents ils sont bien mignons mais que tes parents ils sont bien mignons mais s'ils disent du pas droit, tu as le droit de les contester, etc. il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue et ce qu'a fait Elisa c'est de montrer aussi que dans la conquête du Lebensraum il y avait une espèce d'appel d'air pour un certain métier et notamment pour des femmes et cet appel d'air, j'en ai aussi un peu parlé dans mon dernier livre et cet appel d'air, il était aussi la promesse de l'aventure la promesse de participer à la construction de cette utopie, etc. c'est-à-dire que vous avez, moi j'ai travaillé sur des journaux de jeunes femmes de jeunes femmes, 19-20, bref, jeunes femmes, jeunes filles, 19-25 ans qui ne sont pas encore mariées, qui sont célibataires et qu'on envoie à l'est dans des camps de transit qui, des camps de migrants nordiques, si vous voulez des gens qui font partie des minorités nationales allemandes et qu'on rapatrie dans le Reich, on n'a pas de place pour les accueillir, on les met dans des camps et les filles elles font une sorte de baffanasi si vous préférez elles s'occupent des mômes, elles apprennent aux mères la propreté allemande, etc. et on en voit un cher journal, et c'était merveilleux, on leur appris Grimm alors bien sûr ils ont leur accent roumain un peu à couper au couteau mais qu'est-ce que c'était génial de les voir comme ça, et on est à Jamosh, on est à 25 km de Belzec, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas ne pas sentir quand même quelque chose, en 42, ne pas sentir, on est fin 42, elles ne peuvent pas sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il y a un envers du décor. Et donc elles participent et en même temps, leur consentement au meurtre et notamment au génocide n'est pas moins grand que celui des hommes. C'est une question fondamentale que vous posez, qu'est-ce qui peut bien faire qu'on peut résister à ça ? Ben, on peut prendre un exemple, c'est Hans Rothfels, c'est l'homme qui va diriger l'institut d'histoire du temps présent allemand, qu'il le fonde en 1948-1949, c'est un immense réactionnaire. Il a lancé ses étudiants autour en Prusse orientale pour montrer que les territoires qui étaient des territoires polonais étaient en fait des territoires qui étaient occupés ethniquement par des populations germaniques. Mais son germanique n'est pas tout à fait le même que celui des nazis parce que lui, il est juif. Donc, ben oui, lui, il a fini par être anti-nazi. Mais vous voyez, il y a quand même une radicalité, il a une radicalité de droite qui fait qu'il ne peut pas, qu'il était très commun, mais sa judaïté fait qu'il ne devait pas nazi. D'un autre côté, on regarde les universités allemandes et on s'aperçoit de quoi ? Ben, c'est qu'à partir de 1933, 99% des gens restent en place. Ils restent en place, il y a 1% des gens qui résistent. Et des Thomas Mann qui s'en rondent et Rudolf Hitler qui s'en ronde, etc. Il en reste pas moins que, ben, c'est ce 1% qui fait que les universités américaines sont devenues des universités mondialement dominantes. C'est Einstein par, il n'y a que Heisenberg qui reste, mais vous voyez, Pauli par, etc. Donc, c'est 1% et le 1% qui a résisté, c'est le 1% qui a fondé la mécanique quantique, la théorie de la relativité, la bombe atomique, etc. Donc, il y a un mystère. Je ne sais pas ce qui peut immuniser des gens à l'utopie nationale socialiste, mais il ne reste pas moins qu'il y a, oui, en effet, une partie de la population qui l'a été. Et voilà. Mais je ne peux pas, au fond, répondre à votre question parce que je suis incapable de... Je vais commencer d'être un peu méthodique sur ce coup-là. Ce qu'on appelle l'intellectuel communiste, vous voyez, Aragon, machin truc, il est chouette, ces gens-là n'ont pas de sang sur les mains. Ceux dont, mais Mayakovski non plus, vous voyez, etc. Vous voyez, les grands intellectuels soviétiques, russes et soviétiques, et c'est un vrai monde, ont soutenu le régime, parfois légitimé les séquences de violence et plus sur-violence du système talinien, mais on n'a pas la même participation, on n'a pas le même militantisme. Les gens qui font partie, qui seront les acteurs de la grande terreur, etc., etc., ne sont pas des intelligents. Ce sont, la plupart du temps, des anciens combattants de la guerre civile qui viennent d'un milieu très modeste. Jusqu'en 1935-1936, avec une prévalence nationale qui est du polonais. Les polonais sont ensuite éliminés et les gens qui sont les acteurs matériels des pulsions de violence staliniennes ne sont souvent pas des intellectuels. Par contre, il y a tout un monde de légitimation autour qui fonctionne de façon analogue. Et on peut penser, en effet, que la question du rapport aux univers émotionnels utopiques peut se poser dans des termes qui seront, si ce n'est similaires, du moins peut-être comparables. Madame. Merci pour ce brillant exposé. Je reprends. Au début, vous avez contesté, en fait, un peu la pertinence de la question parce que tout le monde se dit, effectivement, pourquoi les intellectuels appliqués de nos nazis comme si c'était une contradiction, voire un oxymore ? Bon, c'est effectivement oublier que l'instruction, l'éducation, etc., ne sont pas des vaccins contre... ne sont pas des garanties, ils n'ont rien à voir avec les valeurs, les justes, les militrés et les docteurs sur le bord des fosses. Mais une fois qu'on pense que, finalement, on est une seule humanité capable du pire et du meilleur, qu'on a peut-être en nous chacun, le docteur Jekyll et l'Estaray, dont on a parlé plus tard, vous avez quand même mis un accent sur, finalement, peut-être une responsabilité encore plus grande des intellectuels qui serait liée, justement, à cette... à des ions émotionnelles. Alors, moi, c'est ça que je voudrais comprendre un peu plus et comprendre aussi pourquoi, à ce moment-là, c'est aussi différent des communistes. Alors, moi, d'abord, je ne parle jamais en termes de responsabilité, je ne suis ni procureur ni juge, et donc la responsabilité, ce n'est pas le vocabulaire de ma recherche. Ce que je dis, c'est que les intellectuels sont plus sensibles parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils lisent, ils sont censés approverdiser, parce qu'ils pensent plus, etc. Ils sont plus sensibles à la rhétorique et aux affects que véhiculent les systèmes de croyances politiques, que ce soit le marxisme ou le christianisme ou l'islam ou le nazisme ou le fascisme, etc. Peu importe, je pense que les intellectuels sont plus sensibles à l'attraction, l'attractivité que peuvent revêtir ces systèmes. Ça, c'est une première chose. En second lieu, je pense aussi qu'on ne résout rien en revenant à l'humanité commune, en disant qu'on est tous capables du pire ou du meilleur. Là où on peut commencer à essayer d'avoir une démarche un peu explicative, c'est quand on dit que la violence est un phénomène socialement construit. C'est-à-dire que ça ne vient pas ex nihilo. La violence, c'est quelque chose que des acteurs anticipent, craignent, préparent, construisent, fabriquent. Et qu'il y a, quand on met en place une séquence de violence, il y a des phases de préparation. Dans les trois jours avant Srebrenica, les serfs ont commandé des bulldozers, ont choisi des lieux, ont envoyé des estafettes pour mettre en place des itinéraires, etc. Tout ça se construit socialement et se prépare. Ça se construit avec des vivres et ça se construit avec des dispositifs matériels. Et pour faire ça, souvent, les élites sont indispensables. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Et elles le font, je pense, d'autant plus volontiers qu'elles s'imaginent être plus lucides, plus informées que les gens auxquels elles donnent des ordres. Voilà, c'est à peu près comme ça que je répondrai à votre question. En ce qui concerne le communisme et le nazisme, pour moi, la question de la comparaison est une question heuristique. C'est-à-dire que je pense qu'on peut comparer un certain nombre de choses. Je ne vois pas l'intérêt de comparer des choses au plan de l'idéologie, parce que c'est vraiment structuré de façon radicalement différente. Ça n'a pas ni la même durée de vie, ni le même comportement. Les apports idéologiques du marxisme se sont agenciés de façon radicalement différente et sur une bien plus longue période que le nazisme. Ça, c'est une première chose. Par contre, on peut comparer un certain nombre de politiques. Ça, c'est clair que les staliniens et les nazis ont développé à peu près au même moment des politiques d'exclusion sociale d'une immense violence. Et ça, on peut comparer ces politiques. Mais quand je regarde les acteurs de ces différentes politiques, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose. Donc, les militantismes non plus n'ont pas l'air d'être tout à fait les mêmes. Voilà. C'est à peu près ce que je peux vous dire. Je ne connais rien en France. Vraiment, vraiment, je ne connais rien en France. Ce n'est pas mon truc. Le seul qui est un peu... Les artistes. Non, les intelligents et les artistes, je ne connais vraiment rien. Les deux. Les deux. Est-ce qu'ils n'ont pas adhéré aux nazis ? Ils ont adhéré à un autre truc qui est la révolution nationale, qui est le collaborationnisme, etc. On voit bien sûr que des gens comme Cousteau, comme Driola Rochelle, etc. adhèrent à des choses et sont dans ce que Philippe Burin appelait le champ magnétique des fascismes. Et c'est clair qu'un Driola Rochelle assistant à Nuremberg, à la cérémonie du travail allemande, le type pense avec son corps. Vraiment, c'est exactement le type de l'intellectuel qui est tellement submergé par ses émotions que son écriture, elle est totalement sensorielle. C'est-à-dire que ce n'est plus son cerveau qui parle, c'est son corps, c'est son ouïe, son odorat, son toucher, son corps. Et il n'est pas du tout son... Alors, bien sûr, il y a une vraie adhésion intellectuelle au truc. C'est-à-dire que le mec est là, oui, construisons l'Europe fasciste, construisons l'Europe des peuples, et éliminons cette entité étrangère qui est la judéalité. Oui. Tu as une question. Pour savoir ce qui était devenu ces intellectuels après la guerre, comment ils avaient évolué ? Alors, comment ils ont évolué ? Vous en avez un certain nombre, ceux qui ont été pris assez vite, qui ont été jugés assez rapidement. Une vingtaine d'entre eux, qui étaient responsables des Einsatzgruppen, une vingtaine d'entre eux, responsables des Einsatzgruppen, et chopés très vite par les autorités, ont été jugés. Parmi ceux-ci, il y a eu un certain nombre de condamnations à mort. Certaines d'entre elles ont été exécutées, d'autres pas. Parce que, tout simplement, les temps changent, si vous voulez. Et donc, en 45, les gens qu'on veut absolument exécuter, quand on les chope, on les exécuter très vite. Et puis, en 48, 49, quand les Américains, les Soviétiques et les Anglais chope des gens, ils chopent des directeurs d'hôpitaux, des maires, etc. Et donc, ils ont besoin de ces gens-là pour tenir la société et pour reconstruire les uns une République fédérale, les autres une République démocratique. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire s'effondrer les infrastructures sociales et étatiques en mettant en place une véritable épuration. On voit bien ce que les Américains, en 2003, se disent « On ne va pas faire comme en Allemagne, on va vraiment épurer le parti basse. » Ils font s'effondrer la société. Et trois ans plus tard, ils ont créé Zarkawi et Bastard, en 2006. Donc, vous voyez, cette question de l'épuration, elle est importante. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, que ce gradient du « je suis pris de façon précoce », c'est vraiment mauvais pour moi et l'exécution peut être assez rapide. Et sinon, à partir de 1948-1949, ce sont les Allemands qui prennent la suite. Pendant dix ans, ils ne font pas grand-chose. Ils ne font pas grand-chose parce que les juges qui s'occupent de ces affaires-là sont évidemment d'anciens juges nazis. Et donc, il est urgent d'attendre, si vous voulez. Et par contre, à partir de 1958, vous avez une nouvelle génération de procureurs qui sont en train de dire « Bon, on va s'occuper de tout ça. » Et à partir de là, vous avez des procès, vous avez en tout cas des enquêtes de plus en plus systématiques et qui sont extrêmement précises, etc. Mais le problème, c'est que les juristes allemands essayent de jouer fair-play et donc jugent à partir du droit qui était en cours au moment où on lui l'est fait. Donc à partir du code pénal de 37. Or, pour qu'il y ait un meurtre au code pénal de 37, il faut un lieu, une date, un nom de victime et un témoin. Quand vous étiez chez Erlinger et que vous êtes responsable de la mort de 100 000 personnes, allez trouver le nom d'une personne qui est d'un des morts. Et un mobile. Ah, le mobile, oui, et un mobile, oui. Et donc, oui, mais le mobile, ça peut être l'ordre, vous voyez. Il peut y avoir l'ordre. Alors, évidemment, les nazis se... Donc, vous voyez, c'est très, très difficile de pouvoir inculper quelqu'un de meurtre. Et donc, vous arrivez à des situations qui peuvent être un peu... qui peuvent vous sembler un peu kafkaïennes, où vous avez des gens qui ont 100 000 morts au compteur et qui sont simplement inculpés, non pas de meurtre, mais de complicité de meurtre. Et qui... Et l'instruction pour arriver à prouver que le type a sorti une arme, etc., ça met 10 ans ou 15 ans, la justice n'a pas la même temporalité et le même temps que le nôtre. Et donc, un type comme Erich Erlinger, il est certes condamné en 1970, mais vous voyez, il est... quel âge il a, quoi ? Il était en 1907, il a... 1963, il a commis ses meurtres il y avait 34 ans, il est condamné à 64 ans. Et vous avez comme ça un nombre absolument incalculable. Je dirais à peu près les trois quarts des enquêtes qui ont été mises en place par la police et par les procureurs allemands qui ont fait un travail admirable, les trois quarts des enquêtes ne débouchent pas sur une inculpation. Si, sur une inculpation, oui, mais pas sur la tenue d'un procès, parce que plus le temps passe et plus on s'aperçoit qu'on a affaire à des vieillards qui sont incapables de tenir le temps d'un procès, etc., etc. Et moi, je l'affirme tout de l'eau, c'est l'honneur d'une démocratie que d'appliquer des règles d'humanité à ces gens-là, point. Et donc, effectivement, il y a des cas assez... 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 ségissant, si vous voulez, de très grands génocidaires qui ne sont pas condamnés. Un mec comme Walter Blum, par exemple, type... Il est condamné à Nuremberg dans le procès des Andesgruppen pour avoir dirigé le Zandor Commando 7b. Donc, il a quoi ? 50 ou 55 000 morts au compteur ? Et puis après, l'autorité de la chose jugée, qui fait qu'il est convoqué par le juge tout le temps. Le juge qui lui dit, écoutez, là, vous êtes intervenu, là, 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 il y a tant de morts, tant de morts, tant de morts. Il a déjà été jugé, donc le type est là, oui, 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 j'y étais. Oui, oui, j'y étais, voilà. Et puis, salut, quoi. Et voilà. Mais c'est les règles du droit. Et si nous, on les applique pas, ben... Bon. Alors, peut-être la dernière question. Est-ce que le même cocktail ou les mêmes ingrédients expliquent l'adhésion des intellectuels autrichiens ? C'est-à-dire, en fait, quand le deuxième empire central qui se retrouve assiégé, même si, effectivement, l'emploi de Charles a permis d'avoir des dossiers de paix séparés auparavant ? Pour autant, quand même, il y a une forme d'acharnement aussi à Versailles, notamment, d'avoir des pensées à démenter l'empire au front droit avec une arme forcenée. Est-ce que, finalement, c'est ça qui explique quand même le côté, aussi, des autrichiens qui accueillent cette sorte de... Alors, le nazisme... Le nazisme autrichien a, je dirais, une saveur, un peu au sens physicien, très particulière. D'abord parce que c'est pas le même antisémitisme que celui qu'on peut trouver en Allemagne. C'est un antisémitisme impérial qui est lié à une familiarité avec le monde achkénase bien plus grande que celle du Reich allemand, où, au fond, les Juifs du Galicie, d'Ukraine occidentale, etc., ne sont arrivés à Berlin dans le Schoenfeld qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, alors que les Austro-Mongrois cheminent et voisinent avec cette culture achkénase depuis bien plus longtemps. Et on s'aperçoit bien, si vous voulez, qu'il y a une véritable spécificité des pratiques nazies autrichiennes, notamment dans les politiques d'extermination. Le grand exterminateur de Pologne, qui s'appelle Odilo Globognik, et c'est un autrichien. Et il a autour de lui tout le commando autour de lui qui est responsable à mort de 2,5 millions de personnes, est uniquement autrichien. Hachmann est autrichien, Carlton Brunner est autrichien, etc. Donc il y a véritablement, si vous voulez, une espèce de... Ouais, c'est ça, en physique des particules, on parle de la saveur d'une particule. Et bien là, il y a une coloration autrichienne, un nazisme spécifique qui est très spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada